Quand on montait le Carvegan avec Mireille, ma petite maman du trail là, des fois on partait comme ça, on montait depuis Syllaos, depuis chez elle, on montait là-bas et on allait au sommet du piton, on redescendait, pou pou, on allait manger des salades de fleurs après chez Thérèse, voilà. Ça c'est des moments qui t'ont marquée ? Ouais. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Aujourd'hui, pour un épisode numéro 110, j'ai décidé de faire appel à une amitié qui fait partie des figures historiques du trail running français et international. Et donc, pour une fois, j'ai décidé de ne pas faire une introduction trop longue et nous allons passer tout de suite à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec une trailuse, professeure de mathématiques qui habite au Pays Basque et qui a grandi en Provence et a également vécu à la Réunion pendant 8 ans. Elle y découvre d'ailleurs la joie de parcourir les sentiers montagneux en courant et elle participe depuis 2008 à des trails de tout format et de toute distance. Elle signe ses premières victoires comme la Restonica Trail en 2012, le demi-rête de la Réunion, la Mascareigne ou le trail du Bourbon au début des années 2010. Ou alors, elle obtient la deuxième place de la CCC cette même année et remporte par exemple en 2019 le grand raid des Pyrénées. Nous évoquerons son parcours sportif depuis ses premiers pas de course à pied avec son papa au bord de l'Arc à Aix-en-Provence, ses plus belles années de vie passées au cœur de l'île Sauvage ou encore sa nouvelle vie en terre basque. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Maud Combarieux. Salut Maud, merci énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien ? Alors merci, mais ça va, ça va, ça va très bien. Avant de commencer, déjà je voulais saluer Cécile Lefebvre qui nous a mis en relation et qui m'avait soufflé ton nom lorsqu'on nous avions enregistré un épisode ensemble. Oui, Cécile, c'est de très très bons petits souvenirs, en particulier le lac, le tour du lac, le petit lac autour de chez elle, c'était bien sympa. Donc Maud, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors, Maud Combarieux, j'ai 43 ans, je suis professeure de mathématiques au pays basque maintenant. J'enseigne en basque d'ailleurs depuis trois ans. C'est vrai ? Oui, j'ai appris, j'ai fait une formation intensive de basque. D'accord. Mon mari est basque de l'autre côté, côté espagnol. Et donc j'ai la chance de pouvoir enseigner dans un collège à trois minutes de la maison et en basque, en mathématiques en basque. D'accord. Voilà. Et j'étais à la réunion avant et après, j'ai pas mal bougé, mais là, ça fait un petit moment, je suis au pays basque. Tu es où exactement au pays basque, côté français ? Sur la côte, à 500 mètres de la frontière, à Handaï. Handaï, d'accord. J'y étais cet été, c'est génial. J'ai absolument adoré l'état d'esprit et on a passé vraiment un super moment là-bas. C'est une belle région. C'est une très belle région. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai cru comprendre que tu étais originaire du sud-est de la France. Est-ce que tu peux nous dire l'environnement dans lequel tu as grandi, familial, des frères, des sœurs et l'environnement géographique ? Alors, je suis née en effet dans le Vaucluse, à Apte, un petit village du 84. Et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelait le Rustrel. Ah, je connais bien Rustrel. Tu connais certainement le Colorado Provençal. Le Colorado Provençal, magnifique. Voilà, donc gamine, je me promenais, j'allais jouer avec les bergers. Je passais mes après-midi, mes soirées à grimper aux arbres, aller jouer dans le Colorado, très proche de la nature. Voilà, et ensuite, mes parents avaient divorcé quand j'avais deux ans. Et donc, j'ai beaucoup bougé parce qu'ils étaient tous les deux militaires. Donc, j'étais un petit peu promenée d'un côté et de l'autre. J'étais donc en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait passer mon bac en Pologne. J'ai bougé entre 0 et 18 ans, 11 fois. J'ai déménagé. Ah oui, une globe trotteuse très jeune. Voilà, c'est ça. Et c'est mon père qui m'a fait aimer un peu le sport, l'envie, le goût de l'effort et tout ça. Et à 6 ans, je faisais 6 km avec mon père au bord du pont de l'Arc, que tu connais bien. On en a parlé juste avant. C'est l'endroit où, avec mes petits de l'école de travail, je salue Renaud, on va là-bas pour faire les petites sorties longues. Alors longues, à leur niveau, mais c'est vrai que c'est chouette. C'est bien. Oui, c'est un endroit que j'aimais beaucoup. Et donc, à Aix-en-Provence, dans le Vaucluse, dans la nature, mais aussi un peu partout, à droite, à gauche, à travers le monde, c'était quoi le sport pour toi quand tu étais enfant ? C'était plus la nature. Je faisais du VTT dans les bois. Après, j'ai touché pas mal de sport. J'ai fait beaucoup d'équitation, mais c'était pareil. C'était plutôt aller balader avec les chevaux. D'ailleurs, je me faisais des parcours d'entraînement dans la forêt et je me faisais mes obstacles. Enfin bon, voilà. C'était plus proche de la nature. C'était plutôt l'environnement d'être dans la forêt ou autre qui me plaisait. Tu faisais pas de sport du style tennis ou athlétisme ? Alors si. Mon père a été prof de tennis à un moment, donc j'ai fait du tennis. Enfin, j'ai vraiment fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la natation. Voilà, je faisais du VTT pour moi. Je continuais à courir à peu près tout le temps, mais pas beaucoup, quoi. Enfin, juste un petit peu courir. J'ai un peu laissé, après j'ai un peu tout laissé au fur et à mesure et j'ai gardé quasiment l'équitation seulement jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait mes études à Toulouse. D'accord. À Toulouse, donc, 18 ans, j'avais ma mère en Djibouti, mon père en Pologne. Voilà, j'ai eu des demi-sœurs, demi-frères, mais j'ai jamais vraiment habité avec eux. Enfin, très peu. Et donc, je me suis retrouvée à Toulouse et je lui ai acheté un cheval. Voilà, j'étais à fond cheval et j'ai découvert, alors j'ai eu la chance d'être à l'université Paul Sabatier de Toulouse qui a eu un gros pôle sport. Et donc, j'ai découvert l'escalade et le ski de rando là-bas. D'accord, donc tu avais à une vingtaine d'années, quoi. Voilà, on va dire qu'entre 20 ans et 25 ans, je faisais un petit peu des footings dans la semaine pour garder un peu le cardio. Et puis, le week-end, je partais soit grimper, soit faire du ski de rando avec les gens de là-bas. Tu étais seule à cette période, donc tes parents n'étaient pas avec toi. C'est assez tôt quand même, 18 ans, pour être seule dans une région qu'on ne connaît pas. Comment ça s'est passé à cette période-là ? Tu étais épanouie ou comment c'était ? Moi, j'ai adoré. J'ai toujours été autonome assez jeune. Et puis, c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Après, j'ai aimé toutes les périodes de ma vie, qui ont été très, très différentes. Pareil, de la même manière, quand j'étais petite et quand j'ai été trimballée à droite, à gauche, je n'ai vraiment que des bons souvenirs. C'est des moments que j'ai aimés. En tant qu'étudiante, c'était super. Il y avait ce pôle sport qui me permettait de découvrir des sports que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai découvert, en plus, j'ai des très, très bonnes amies, qui est ma seconde famille. On est des tiers. On s'appelle les tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on est une. Trois tiers, ça fait un. Un bon professeur de maths. Exactement. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les enfants qui sont des demi, deux tiers, etc. Des moyennes, deux. Mais voilà, j'ai eu ma seconde famille un petit peu à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment de très, très belles années étudiantes où j'ai pas mal bossé. Mais j'ai vécu aussi pas mal de choses superbes avec le sport aussi. Et puis, voilà. Donc, belles années. La vingtaine à Toulouse, un environnement sportif. Tu découvres plein de nouvelles choses. C'est quoi pour toi le sport à cette période-là ? Ça fait partie vraiment de ta vie ? Tu es dans quel état d'esprit plutôt ? Un état d'esprit de performance ou juste de découverte ? J'ai toujours été un peu… Enfin, à ce moment-là, en tout cas, ça s'est révélé. J'ai un peu la bougeotte, en fait. J'avais besoin de… Enfin, j'ai toujours eu besoin de faire entrer, on va dire, dix heures dans cinq heures, quoi. Voilà. C'est possible de faire le maximum de choses. Et donc, c'est une période où c'est vrai que je faisais beaucoup, beaucoup. Et ça prenait beaucoup de place. Le sport prenait beaucoup de place sur toutes ses formes. Mais ouais, j'avais besoin de ça. En parallèle, tu démarres au niveau formation scolaire. Tu es à la fac. Tu sais déjà que tu veux être prof de maths ? Oui. Depuis la troisième, je sais que je vais faire prof de maths. Je suis retournée voir mon prof de maths pour lui dire une année. C'est vrai ? Il était content, du coup ? Il a dit « Ouh, yo, 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 vous me mettez beaucoup de choses sur la conscience. » Non, non, mais voilà. Donc, depuis la troisième, je sais que je voulais faire prof de maths. Après, j'ai fait donc DEUG, licence, maîtrise. À l'époque, c'était ça. Ce n'était pas de master. Voilà. Et puis, j'ai continué après. Bon, j'ai fait des prépés à grecques. J'ai fait un DEA. Mais tout en sachant que ce que je voulais, ouais, c'était être prof. Premier pas dans cette activité professionnelle, tu l'es fait où ? À Toulouse ou tu es obligée de quitter la région ? Alors, c'est un peu particulier. En fait, j'ai fait six ans d'études, on va dire. Donc, deux ans de prépa à grecques. Et en fait, avec mes amis, on est parti en Italie se faire une session grimpe de 15 jours. Et au retour, j'ai eu un très, très grave accident avec eux. Donc, on a fait des taus de nous sur l'autoroute. On est allé un peu vite. Moi, j'étais à l'arrière. Donc, voilà. Deux fractures cervicales. Donc, C4 et C6. Dans un petit hôpital de campagne. Enfin bon, voilà. C'était quand même très particulier. Ça a été un moment très dur. Donc, je suis allée à… J'étais rapatriée au bout de trois jours. Ils ne voulaient pas me bouger. Je suis allée à Marseille. Voilà. Bref. Finalement, j'ai une plaque entre C4 et C5. Ils ne comprennent pas comment je n'ai pas été tétraplégique. D'accord. Et ils espéraient qu'un pontet se fasse entre C6 et C7. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, en fait, voilà. J'ai une belle petite trace. Enfin bon, on ne voit pas si on en la regarde. On ne le sait pas. Personne ne le sait en général. Mais bon, une petite trace dans la tête. Ça m'a laissé une petite trace dans la tête. Donc, j'ai porté un corset pendant six mois. Il m'énerve pendant encore six mois de plus. Et en fait, à ce moment-là, je devais rentrer. Donc, j'avais eu mon concours du CAPES pour être enseignant. Et j'avais demandé une année de report pour faire mon DEA. Et donc, en fait, j'ai fait mon DEA de manière un peu particulière parce que ça a été un moment un peu compliqué. En fait, je suis tellement passée près de la mort ou en tout cas de ne plus pouvoir marcher, de ne plus être autonome pendant un moment. que je ne voulais pas le regard des autres. J'avais l'impression que c'était de la pitié. Enfin, je dis tout ça avec le recul de presque 20 ans maintenant. Mais je pense que je ne voulais plus vivre, en fait. Voilà. Donc, j'étais anorexique. Je ne voulais pas que mes amis viennent me voir. J'ai été pendant un mois chez mes parents. Voilà. Ça a été quand même assez compliqué. Tu étais dans le déni, alors, du coup ? Dans le déni de ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était vraiment particulier parce qu'en même temps, j'avais besoin de mes amis. Mais en même temps, je ne voulais pas de leur… ce que je pensais qui était de la pitié. Et je ne voulais pas être moins capable qu'eux. Et donc, par exemple, avec le corset, je suis partie faire des raquettes. Je suis montée au p'tit du midi en raquette. Enfin, bon, voilà. Et donc, en fait, l'année d'après, j'ai demandé à commencer à être prof à La Réunion. D'accord. En fait, j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir, même si mes amis étaient tout pour moi. Ma famille… Enfin, bon, j'avais mon père qui était en France, mais ma mère n'était pas en France à ce moment-là. Mais bon, j'avais besoin de partir. Je pense que c'était… Voilà. Et je suis arrivée dans cette optique-là à La Réunion. Et j'ai commencé mes premiers pas d'enseignante à La Réunion, qui ont été très, très bien. Et j'ai été dans une équipe, les autres collègues de mathématiques, j'en avais deux qui étaient… Celui qui était mon maître de stage et son copain, qui étaient fous de trail. En fait, on ne s'appelait pas le trail à l'époque. On allait courir dans la montagne. Et puis, tout le monde faisait le grand raid. C'était ça, La Réunion, à ce moment-là. Et donc, ils m'ont fait découvrir la course en montagne. Moi, je suis arrivée dans l'établissement. Ils me disaient, tu cours un peu ? Je dis, oui, je cours un peu. Je faisais des footings le long du canal. On va t'amener. Et puis, ils ne savaient pas à quel point ça pouvait être un sport pour moi, quoi. Et quel était… Je veux dire, tu t'étais bien remise de cet accident à ce moment-là ? Tu étais dans quel état physique ? Alors, ça faisait un an, du coup. Donc, moi, à partir du moment où les chirurgiens m'ont donné le feu vert en me disant, c'est consolidé, j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais. C'était devenu vraiment un besoin de faire du sport. Voilà. Et donc, physiquement, bon, ni à part que j'étais comme ça, sinon, j'étais très bien, quoi. Je faisais plein d'escalades. Je m'étais remise à faire de l'escalade, à courir. Ce n'était pas la période du ski-randeau, mais en tout cas, déjà, six mois après, avec la Minerve, je faisais déjà du ski. Enfin, pas du ski, parce qu'ils m'avaient dit qu'il fallait mieux que j'attende un an. Mais voilà, j'avais bien repris le sport. D'accord. Premier pas sur La Réunion, tu découvres le trail. Oui. Tu découvres cette communauté-là de trailers et du stra-trailers. Tu n'en avais jamais entendu parler avant de tout ça ? Ah non, moi, la montagne, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais mis les pieds l'été, à part avec mes parents, peut-être une fois. Mais c'est vrai que, pour moi, la montagne, c'était le ski. Et donc, courir en montagne, ce n'était pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit, non. D'accord. Tu te rappelles un petit peu les premiers moments de course en montagne à La Réunion ? Dans quel contexte ça s'est passé ? Est-ce que tu as fait des sorties longues ? Comment se sont passées tes premières expériences de trail à La Réunion ? Oui, je m'en souviens bien. C'est vraiment des moments que j'ai adorés. Ces amis-là m'ont inscrit à une course. Et ce fois-là, c'était la course de la, je m'en souviens. Donc, je pense que j'ai fini cinquième ou quelque chose comme ça. Mais après, ils m'avaient mis chez les hommes. Et j'avais adoré. Donc, je n'ai pas été classée. Mais bon, voilà. Je ne savais même pas qu'il y avait un classement. J'avais vu les gens arriver sur le podium. C'est chouette. Et voilà. Et la seconde course où ils m'ont inscrit, parce qu'ils ont passé un moment à m'inscrire, je l'ai gagnée. Donc, il fallait monter les mâques et ensuite une descente. Et là, moi, j'adore les descentes. C'est l'endroit où je me fais plaisir. Et donc, je suis descendue à fond et je suis arrivée première dans un vieux short, un t-shirt en coton, moitié débraillé. Voilà. Ils se sont demandé qui c'était. Et j'ai fait la rencontre à ce moment-là, d'ailleurs, de ma seconde maman, qui est ma maman du trail, Mireille. et qui m'a vraiment chapeauté une fois qu'on a... Enfin, voilà, à partir de ce moment-là. J'ai vu dans certains articles que tu disais avoir participé à plusieurs reprises au Grand Raid en tant que serre-fil, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu... Enfin, nous expliquer comment ça se passait à cette époque-là, le Grand Raid, pour toi, tu découvres ce milieu-là, etc. Oui. C'était rigolo. Parce que... Alors, justement, c'était juste après... Avant les premières courses, je pense, je venais d'arriver... J'étais arrivée fin août à la Réunion. Donc, le Grand Raid, c'est deux mois après, fin octobre. et un des copains me dit « Ah ben non, moi, je suis serre-fil. » C'est quoi, serre-fil ? Bon, OK. Mais je ne suis pas là. Donc, est-ce que tu peux le faire à ma place ? Donc, je m'étais dit « Bon, ben, pourquoi pas ? » Je vais aller voir ce que c'est. Et donc, moi, avec mes petits footings d'une heure, quoi, je me suis dit « Bon, ben, je vais aller en montagne et puis on verra, quoi. » Et en fait, on fait un quart du Grand Raid. Donc, quand même, on fait 50 kilomètres, allez, 40 kilomètres, mais je n'avais pas d'idée. Et donc, on part de Silaos pour arriver à Grand-Hilette. Et donc, on part de nuit, on suit les derniers. Enfin, on n'a souvent pas... Enfin, on les rattrape, mais des fois, ils ne sont pas contents de nous voir, donc on leur laisse un peu d'espace un petit peu d'avance et puis on les rattrape un peu plus tard. On en retrouve sur le chemin certains qui sont dans des états un petit peu bizarres. On ramasse les déchets qui sont beaucoup trop nombreux. Voilà. Et après, donc, on est arrivé à Grand-Hilette avec cette amie et là, on devait repartir tout de suite. On nous dit « Vi, tiens, le bus pour rentrer à Saint-Denis. » J'ai dit « Oh, ben, on ne va pas entrer en bus. Il était 11h30 du soir. C'était... On était dans un environnement. On avait été dans la nature tout le long. Et donc, du coup, on est rentré à pied. Donc, en fait, on se fait sans borne. Voilà, comme ça. Et puis, la fin était un peu dure, mais voilà. C'était cet esprit grand raide dans lequel je suis rentrée en arrivant à la Réunion, quoi. Et que j'ai adoré parce que de l'intérieur, c'était encore différent et c'était... C'était merveilleux. Ça fait bouger toute la Réunion. C'est un événement là-bas. C'est ça que j'allais te poser comme question. C'est vraiment, tu as eu la sensation de faire partie d'une famille dès le début. Tu as été bien intégré à cette famille-là. Et puis, comme on dit souvent, le grand raide, c'est vraiment toute l'île qui bouge. Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais participé au grand raide. Mais a priori, c'est un véritable événement qui fait bouger toute l'île, quoi. Ah oui. Tous les Réunionnais ont un ami, un frère, un parent qui fait le grand raide, quoi. Donc, tout le monde suit le grand raide. C'est une évidence. Soit en tant que bénévole, soit pour aller voir sur les sentiers. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait bouger. Et c'est vrai que le fait sûrement d'avoir été serre-file au début et puis de l'avoir été pendant de nombreuses années parce que même une année où j'ai fait une des courses, je suis allée baliser. Enfin, voilà, j'ai été bénévole quasiment toutes les années. Et ça m'a permis de rentrer dans cette petite communauté, d'être acceptée, comme tu dis. Mais de toute façon, même sans ça, je sais que... J'ai vraiment ressenti cette famille réunionnaise. d'être heureux de me voir évoluer là-dedans et de voir à quel point j'aimais leur île aussi. C'était un petit bout de moi. Tu commences à réfléchir à vouloir participer au Grand Raid à cette époque-là ? Dans quel état d'esprit tu es ? Ah ben là, il faut que je... À cette époque-là, je voulais faire éventuellement Grand Raid, mais tout le monde disait qu'à cette époque que j'étais trop jeune. Il fallait... Enfin, ceux qui faisaient le Grand Raid, il fallait avoir plus de 30 ans en général. Maintenant, les trailers font des longues distances très très jeunes, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ouais, c'est clair. Et donc, tu participes quand même à des courses. Il me semble que j'ai vu que tu avais notamment gagné le Bourbon, la Mascareine aussi. Tu m'as parlé du demi-raid, comme tu l'appelles. Je n'avais jamais entendu ce terme. Le demi-raid, c'est quoi le demi-raid ? C'était le semi-raid à l'époque. C'était la moitié du Grand Raid. D'accord. Donc, il s'appelait le semi-raid. Ce qu'on pourrait dire, ce qui serait l'équivalent du Bourbon maintenant, mais ils ont augmenté les distances. D'accord. Ce n'est plus la même chose. Mais ouais, c'était... Et ouais. Tu remportes quelques-unes de ces courses au début des années 2010. Ça te fait quoi de remporter des courses qui sont quand même importantes pour la Réunion ? Et comment tu fêtes ces victoires-là ? C'est toujours une fête d'arriver à la Réunion et... Enfin, d'arriver à une course à la Réunion et d'arriver en tête et de voir... Ouais, de voir les sourires autour, etc. Et puis, pour moi, c'était un plaisir aussi. Le lendemain, j'allais en cours et les élèves qui m'applaudissaient des fois... Après, quand je leur demandais de travailler et tout, ils se disaient « Madame, vous ne voulez pas fatiguer ? » Enfin, voilà. C'est toutes ces petites choses qui étaient vraiment très... Enfin, qui sont vraiment d'excellents souvenirs. À un moment donné, tu décides de repartir de la Réunion, donc 8 ans après être arrivée. Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te fait partir de l'île ? Alors, j'étais très très heureuse sur l'île de la Réunion. Entre autres, moi, j'ai beaucoup fait de trail mais j'ai aussi fait beaucoup de canyoning. J'avais plein d'amis de guides, etc., d'escalade. J'ai encore des gens que je connais bien, que je côtoie beaucoup et que je revois en métropole ou à la Réunion. Et donc, je n'aurais jamais pensé rester tout le temps à la Réunion. Je savais qu'à un moment donné, je rentrerais. Mais au fur et à mesure des années, on est tellement bien là-bas que je n'aurais pas eu le déclic si je n'avais pas rencontré celui qui est maintenant mon mari. Donc, Aritz, qui est basque, qui est espagnole et donc, qui était de... qui travaillait à Gasteiz, Vitoria Gasteiz. Donc, c'était trop compliqué d'être venu me rejoindre une année à la Réunion. Et donc, je l'ai rencontré à Madagascar, à l'escalade. On s'est grimpé avec des amis là-bas et donc, je l'ai rencontré là-bas. Après, on est allé au Pérou ensemble. Il est venu une année à la Réunion et puis, le seul moyen pour qu'on soit ensemble, c'était que je rentre en métropole. Donc, oui. lui, il n'est pas trailer ? Non. Pas du tout ? Il fait l'escalade ? Oui, beaucoup. D'accord. après, des fois, il va courir avec moi, mais sur des petites distances. Justement, question qui me vient, quelle différence tu notes entre la communauté des grimpeurs et celle des trailers ? Alors, à l'époque, il y avait un peu des deux. C'était un peu pareil. Maintenant, le trail, c'est énormément développé. Il y a vraiment de tout. Mais à l'époque, c'était un peu le même esprit, c'est-à-dire des gens qui aimaient la nature, qui étaient là. À la Réunion, en plus, c'était différent. À la Réunion, quelqu'un qui partait faire un trail, c'était 40 km minimum et ça leur paraissait pas anormal. Donc, c'était vraiment cette envie de se retrouver pour aller dans un endroit qui va bien et pour se dépasser dans l'un comme dans l'autre. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu différent. Il y a tellement, tellement de monde que ça devient un petit peu plus, plus, plus. Voilà. Tu notes, toi, quand même qu'il y a une évolution des mentalités dans le trail forcément liée à la démocratisation de ce sport, mais pour toi, ça ne va pas tellement dans le bon sens. Ça me fait bizarre. Déjà, ça m'a fait bizarre le jour où on a commencé à utiliser le mot trail parce que moi, j'allais courir en montagne et à partir de là, à partir de là, moi, j'aime cet esprit de convivialité avec les organisateurs aussi. J'avais adoré la Restonica Trail et le petit groupe du club de Restonica qui est super. J'ai fait des rencontres en Corse, Christophe aussi, des gens qui, un peu dans cet esprit comme à la Réunion où on accueillait des gens chez nous parce qu'ils allaient faire une course. Ah bah oui, viens à la maison, machin. enfin, cet esprit-là, c'est quelque chose qui me plaît bien. Malgré tout, en 2012, tu participes à la CCC, je crois que sur laquelle tu termines deuxième, 2012, si je n'ai pas de bêtises. Je sais. Possible. Possible. Tu participes donc à des plus gros événements. A l'époque, 2012, ce n'était quand même pas ce qu'est aujourd'hui du TMB, mais tu vois quand même qu'il y a deux mondes dans le trail. Il y a des événements un peu plus costauds que d'autres. Oui, oui, clairement. Après, la CCC, c'était la première fois que je faisais une course en métropole, je pense. en 2010, je pense que c'était le moment où j'étais très très forte à la Réunion. Et en 2011, je crois que j'ai fait justement une fois la CCC, donc je venais découvrir les sentiers métropoles. Tu fais cinquième, je crois. Je crois que c'est en 2010. Oui, je fais cinquième. D'ailleurs, je ne savais pas combien j'étais à l'arrivée et j'étais sous ma douche le dimanche, on m'appelle. Il y a le podium, on t'appelle. Comment ça, on m'appelle ? Oui, mais tu es cinquième. Ah mince, je suis revenue, ils ont refait le podium pour moi. Ah bon ? Oui. Et voilà, c'était un peu inattendu, mais c'était des sentiers qui étaient un peu compliqués pour moi parce que moi, j'aime bien quand c'est technique et la CCC, c'est vrai que c'est très 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 roulant. Donc, comme première course, voilà. Et puis l'année, je me suis dit quand même, je vais essayer de faire mieux et donc je suis revenue l'année d'après en connaissant le parcours et j'ai rejoint Maud Gaubert vers la fin qui n'était pas bien. Après, je pense qu'elle était un peu malade aussi et puis on a fait un bout ensemble et après, je suis passée, c'était des conditions assez dantesques puisqu'on avait la pluie en dessous de 1008, la neige au-dessus de 1008, voilà. Donc, il fallait, moi j'étais en jupette, j'avais plus de doigts donc je ne pouvais même pas me changer. C'était vraiment des conditions, je crois qu'ils ont, enfin, ils nous avaient coupé la fin aussi. J'ai adoré et c'est vrai que le niveau, c'était autre chose. Bon, ce n'est pas ce qu'il est maintenant parce qu'il a encore évolué largement, mais je me suis rendu compte qu'en métropole, ça avançait bien. Oui. J'imagine que, effectivement, quand on, sur le Grand Raid ou sur les épreuves du Grand Raid à l'époque, il y avait peut-être moins de niveaux que ce qu'il y avait sur les gros événements européens. Oui. Après, sur le Grand Raid, il y avait toujours du niveau. Il y a vraiment eu, oui, le Grand Raid, alors, c'est comme maintenant aussi, sur le Bourbon, justement, et la Mascarègne, il y a moins de niveaux même si ça augmente un peu, mais ce n'est pas l'équivalent de ce qu'est l'UTMB, CCC, TDS, etc. Bon, après, à l'époque, j'avais quand même fait un bon... Ah oui, non, après, je suis retournée faire la Mascarègne et là, j'avais fait, donc, première, mes cinquièmes au scratch et à 25 minutes du premier. Ah oui. Et là, il y avait quand même, ouais, il y avait du niveau et ouais, j'étais contente. Là, j'étais contente. Mais ça faisait quelques mois que j'étais rentrée en métropole et donc, de revenir là-bas, les gens étaient contents de me voir revenir aussi. Moi, j'étais ravie de pouvoir passer ces moments-là. Je pense que ça m'a porté, en fait, vraiment. Tu es retournée. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, pardon. Oui, oui, voilà. C'est tout. Et si j'y retourne, alors, j'ai été retournée, justement, pour faire la Mascaray et après, je suis restée très longtemps sans y aller, trop longtemps sans y aller et j'ai été invitée à aller faire avec Julien Chourier le C2 Summit, un petit défil qui a été… Bon, alors, je n'étais pas forcément bien entraînée pour, mais ça a été super expérience, ça a été génial pour moi. J'ai passé 5 jours là-bas, 6 jours, donc c'était express, mais j'ai dit, ça fait trop longtemps que je ne suis pas revenue là, il ne faut pas que je laisse passer autant de temps. Ça faisait 5, 6 ans que je n'étais pas retournée, du coup. 6 ou 8, je ne sais plus, enfin bon, ça faisait trop longtemps, quoi qu'il en soit, donc j'en pleurais. Bref. Et tu as retrouvé Maman Mireille ? Bien sûr. Bon, on n'a pu que se croiser parce que c'était juste au moment des Gilets jaunes, etc., mais j'ai retrouvé Maman Mireille, bien sûr, ça c'est une évidence. J'ai retrouvé René, mon mamie de là-bas aussi, j'ai retrouvé plein de gens que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, ton meilleur souvenir de trail ou de course en montagne ? Meilleur ? Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Si tu devais en sortir un. Le premier qui me vient à l'esprit, je pense que c'est Thomas Carreigne où justement, j'étais partie de la Réunion et j'y suis retournée. Et voilà, l'arrivée, d'arriver devant, c'était super. Après, là par exemple, des petites choses toutes bêtes, mais j'ai fini le GRP, là cette année, j'ai gagné le GRP en 2019. 19, du coup, voilà, pas cette année, mais avant le Covid. Et donc, j'ai deux enfants, je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, j'ai deux petits qui commencent à bien grandir, mais du coup, je l'avais gagné en 2012, je crois, ou en 2011, avant d'avoir mes enfants. Et de le gagner après aussi, c'était quelque chose qui était chouette aussi. Et ton pire moment de travail, ce serait lequel ? Pire, eh bien, alors on va dire qu'avant d'avoir des enfants, je n'ai jamais eu de mauvais moments en course. Même s'il y avait des petits moments pas bien, j'ai toujours, si ça n'allait pas bien, en fait, je ralentissais. Donc, j'ai toujours eu des moments où c'était bien, où je me sentais bien, etc. Et après avoir eu des petits, donc en reprenant, il y a eu des moments en course où c'était dur, quoi. Et j'avais l'impression d'avoir jamais ressenti ça vraiment avant, d'avoir vraiment eu ces moments où c'était dur. Et par exemple, sur le GRP de l'année dernière, enfin de 2019, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'en avais, j'étais, ça a été dur, quoi, voilà. Physiquement ou même moralement ou mentalement aussi ? Physiquement, mais du coup, il y a le mental qui prend le relais et heureusement que j'avais une copine qui m'attendait à un endroit, je savais qu'elle était là, se mettre des petits objectifs en disant, allez, allez, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, malgré la douleur, dépasser ça et voilà. Tu découpais ta course en plusieurs petites parties pour... Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment que j'appelle le moment X-Trail ordinaire ? C'est un moment unique, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Quand on montait le Carvegan avec Mireille, ma petite maman du trail, des fois, on partait comme ça, on montait depuis Silas, depuis chez elle, on montait là-bas et on allait au sommet du piton, on redescendait, on allait manger des salades de fleurs après chez Thérèse, voilà. ça, c'est quelque chose qui t'a... Ça, c'est des moments qui t'ont marqué ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, si on peut rentrer plus en détail par rapport à cette relation avec Mireille, qu'est-ce qu'elle t'a apporté hormis l'aspect trail ? Alors, Mireille, c'est quand même quelqu'un qui a gagné deux fois le Grand Raid à l'époque. Elle, elle a commencé à courir à 40 ans. Avant, c'était une grosse fumeuse et elle a gagné le Grand Raid à l'époque. Et Mireille, c'était ma seconde maison, en fait. J'allais là-bas, on se faisait des caries, le piment moment. Voilà, c'est des moments. C'est des moments avec elle. On avait un chien qu'on se partageait au cas où et qu'on avait trouvé sur le sentier. Voilà, c'est tous ces moments-là. D'accord. Comment tu pratiques aujourd'hui mode la course en montagne ou le trail en ce qui concerne la fréquence, les formats, la distance ? Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Ça a été un petit peu différent au fur et à mesure des années après mes petits. Donc, ça a beaucoup changé avant, après. Donc, quand on est moins célibataire, sans enfants, etc. Moi, je partais 7h le samedi, 7h le dimanche. Je faisais 2-3 fois dans la semaine quand je n'avais pas trop de conseils de classe et de copie. Et puis, voilà. après mes deux enfants que j'ai fait un peu d'affilée. J'ai eu mes enfants à 36 et 37 ans. Eh bien, j'ai voulu reprendre quand même. Donc, entre les deux, j'ai repris un peu, mais très peu. Et ensuite, j'ai repris, mais j'ai voulu reprendre un peu plus doucement pour différentes raisons. Déjà, parce que je voulais passer du temps avec eux et profiter d'eux, faire des choses avec eux, donc les amener aussi en montagne, dans la nature, etc. Et donc, on va dire que j'ai repris avec 2-3 fois par semaine. Et ensuite, bon, maintenant, ils ont 5 ans et demi et 7 ans. Donc, on peut dire que maintenant, j'ai essayé de réaugmenter un petit peu. Et donc, je suis à 5 fois par semaine. Alors après, il y a des semaines ou plus ou moins, mais voilà, on va dire en moyenne 5 fois en essayant aussi de faire de la natation, alors ou bien à la place ou bien en plus. Des fois, je vais faire de l'escalade. Là, je vais faire du ski, de rando en ce moment. Mais voilà, on peut dire qu'en gros, c'est 4-5 fois par semaine. Et j'essaye depuis, alors avant, ce que je ne faisais pas du tout, mais de faire un peu de plat et de vitesse une fois par semaine. J'ai vu que tu avais sur les différentes courses que tu as faits récemment. Depuis notamment que tu es en Pays Basque, tu as quand même écumé pas mal de courses de la région. Quel est ton ressenti par rapport aux courses qui sont proposées en Pays Basque en ce qui concerne les paysages tout d'abord et puis ensuite, l'ambiance ? Moi, j'adore. J'adore. Ça reste très familial, très convivial. On se prend une petite bière tous ensemble après. Comme ça, j'allais dans pas mal d'autres courses aussi, finalement. Mais après, le Pays Basque, alors tu y es allé il n'y a pas longtemps. Du coup, tu as pu voir que c'est quand même une communauté aussi. C'est des gens qui aiment leur pays, qui aiment la langue quand ils l'ont. Mais sinon, en tout cas, c'est vraiment des valeurs, c'est vraiment une culture. Et donc, ils se rallient autour de ça. Et on le ressent sur les courses. Il y a les drapeaux basques, il y a souvent quelqu'un qui parle basque, les speakers qui parlent basque. Voilà, ça reste au basque. On peut comparer souvent avec la Corse, en termes d'état d'esprit. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi. Oui. Moi, je n'ai pas été finalement trop dépaysée de la Réunion au Pays Basque parce que la Réunion, c'est vraiment aussi pareil. C'est une île. On est fiers d'être réunionnais, on est fiers d'habiter là-bas. Le Pays Basque, c'est un peu pareil. C'est aussi tropical, d'ailleurs. Il y a la mer et il y a la montagne. Voilà, il y a quelques degrés en moins, mais sinon, c'est assez ressemblant. On voit notamment sur la Skyrune des ambiances extraordinaires après les courses, notamment. Est-ce que c'est le cas dans toutes les courses de la région ou c'est vraiment lié qu'à la Skyrune ? Alors, ce n'est pas à ce point dans la région nord, c'est-à-dire parce que le Pays Basque, il y a une partie française nord et une partie espagnole sud, donc Iparaldé et Goaldé. Et du coup, au sud, Pays Basque espagnol, l'ambiance est assez similaire à la Skyrune. Et côté français, justement, Nicolas d'Armania qu'il a voulu recréer cette ambiance qui est, par exemple, sur la Zegama et il y a bien réussi. Donc, c'est pas à ce point. Parce que tu dis après course, mais pendant la course, il y a les images aussi. C'est clair. Il y a des preuves. L'après course, il n'y a pas trop de preuves, mais pendant la course, il y a des preuves. On voit des images exceptionnelles de la Skyrune, effectivement. Et donc, tu disais que ça, ça découle plus de l'état d'esprit espagnol. Oui. Mais on espère quand même que ça vienne gratter un peu côté français. Quelle particularité tu y trouves, toi, en ce qui concerne les épreuves de la traille aux Pays Basques hormis l'ambiance et le fait que ce soit assez basque, comment dire, que les Basques soient fiers de leur territoire ? Ils sont fiers de leur montagne, les montagnes basques et tout ça. Et après, moi, j'aime beaucoup le terrain. Il y a des parties. sur la Skyrune, en particulier, il a trouvé, Nicolas, les sentiers les plus escarpés du coin. Mais sinon, quand on rentre un petit peu aussi à l'intérieur, c'est vrai que c'est des... Alors, ce n'est pas aussi escarpé qu'à la Réunion, mais ça reste sympathique, ça reste très sauvage. Alors, j'ai fait l'été dernier le trail de Bidaraï, alors qu'il n'était que en 21 cette année, mais normalement, c'est le marathon de Bidaraï, c'est une course que j'adore, que j'adore vraiment, vraiment. Et donc, pareil, j'étais tellement heureuse d'arriver en tête sur cette course-là cette année. C'est très sauvage, il y a des vautours autour des falaises, enfin voilà, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel, oui. Belle région de trail le Pays Basque. On en parle peu, mais... Oui. Et en plus, quand il y a des courses proche de la côte, on peut aller faire un plouf après. En plus, c'est ça qui est chouette. C'est un peu comme chez nous, dans le Sud-Est, c'est pareil. Alors, il y a des belles épreuves aussi dans le Sud. Je crois que tu as couru le trail de la Sainte-Victoire, il me semble aussi. Oui, j'ai couru le trail de la Sainte-Victoire et j'ai cru que j'étais asthmatique, mais non, j'ai été enceinte de ma fille. C'est vrai ? Oui. Oui, je n'ai pas compris, je suis arrivée, je me suis dit, mais quand même, je n'ai plus d'air, je n'arrive pas. Et puis en fait, j'étais enceinte d'un mois et demi de ma fille. Donc voilà, elle me pompait un peu l'air que j'avais besoin. D'accord. Tu as quand même beaucoup, on va dire, bourlingué, en ce qui concerne le trail. Tu es allée un peu à droite à gauche. Tu n'as pas fait trop d'étrangers, États-Unis, tout ça ? Non, je ne crois pas. Alors, je suis allée au Népal. Au Népal, C'est pour ça, c'est des souvenirs magiques un petit peu tout au long de ma vie. Mais j'étais au Népal, je crois que c'était en 2012 ou 2013. En fait, j'ai pris un mécart annualisé. Sur le Mandala, je crois. Et voilà, je suis allée au Mandala. Et on a fait, je ne sais plus, 350 kilomètres en 7 jours ou un truc comme ça. Et donc, c'était une course par étapes. C'était sublime. On passait dans les villages, on faisait notre marathon, on va dire, le matin. Et on démarrait très tôt, on arrivait, puis on mangeait dans le village. Après, on se retrouvait le soir. Et puis voilà, on allait d'un endroit à l'autre. C'était vraiment magique. Marfa, enfin voilà, j'ai vraiment des très, très bons souvenirs. Après, je suis allée en Guadeloupe aussi, faire, c'était le Guadarune ? Non, je ne sais plus quelle course c'était. Mais je suis allée en Guadeloupe aussi. J'ai habité là-bas aussi, en Guadeloupe. Mais là, j'y suis allée plus tard pour faire un trail. J'avais beaucoup aimé aussi la Soufrière. Voilà. Et après, réunion. j'ai beaucoup été en Afrique du Sud et à Madagascar, mais je n'ai pas fait de trail là-bas. Habitant la Réunion, c'est à côté. D'accord. Bon, une belle vision quand même de tout ce qui est trail en métropole aussi, beaucoup, j'ai l'impression. mais beaucoup ces dernières années sur le Pays Basque notamment. Oui. Maud, comment tu vois l'avenir de ta pratique personnelle en ce qui concerne les distances, les formats de course ? Tu es plutôt aujourd'hui sur des formats. Alors, ce qui est bizarre, pas bizarre, mais ce qui est étonnant quand on regarde tes résultats de course, c'est qu'on voit que tu t'inscrives sur des courses de vraiment tous les formats. On peut aller de l'ultra jusqu'à des courses très très courtes. Tu as toujours fonctionné comme ça ? Oui, c'est un peu comme mon entraînement, c'est à l'envie. Oui, au feeling. Je me dis, allez hop, tiens, ah oui, ça c'est pas mal. Et puis voilà, j'essaye de... Puis j'aime bien varier en fait. Je pense que le fait de faire des courtes, ça aide les longues et de faire des longues, ça aide les courtes. Ben oui. Et de la même manière que l'escalade aide dans ma pratique du trail aussi. Le contraire n'est pas pour autant vrai par contraire parce que voilà. Mais, mais alors bon, j'ai repris la course, enfin, on va dire qu'un peu l'excuse de reprendre la course après mes enfants, c'était que je voulais terminer une fois le grand raid de la Réunion. D'accord. et donc je m'étais dit 2020 ou 2021. Voilà, parce que je voulais me laisser le temps de reprendre, d'allonger les distances, etc. Et bon, le Covid étant passé par là, 2020, c'était pas la peine et 2021, eh ben, c'était tellement aléatoire, on ne savait pas du tout et pour moi, c'est quand même une grosse organisation autant au point de vue du travail, au point de vue des enfants, etc. C'est une grosse logistique, on va dire, donc je ne pouvais pas le faire sans être sûre. Donc, c'est 2022. Voilà, donc ça, c'est mon gros objectif. Tu es inscrite ? Alors, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais j'ai déjà vu pour pouvoir y participer et c'est hors de question que je ne sois pas de la fête cette année. D'accord. Voilà, et l'objectif, c'est vraiment de le terminer une fois parce que j'ai, en fait, il y a eu deux fois où je me suis inscrite et j'ai fait la moitié, un peu plus de la moitié du parcours et pour différentes raisons, je n'ai pas terminé et donc ça reste quand même quelque chose que j'ai envie de terminer. Ça, c'est un vrai objectif qui te tient à cœur. Ah bah oui, cette année, je veux vraiment aller là-bas et arriver au bout, avoir la redoute. voilà, et en plus, cette année, j'ai la chance de faire partie du team Globe Trailer Elite avec Christophe Le Sceau, Antoine Guillon, qui sont des grands habitués du Grand Red, des longues distances, etc. et puis il y aura aussi Cédric Chavé, Clovis, Renaud, Renaud Rouenet ? Oui, Clovis, le petit jeune de l'équipe qui a fini sur la Skyrun qui a fini 12ème, donc oui, qui va très bien, Nicolas Rivière, voilà, je crois que j'ai oublié personne et du coup, donc c'est une chance que, une grande, grande chance pour moi de pouvoir être dans cette team-là cette année et puis on va essayer de se retrouver sur ce bel événement justement. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, je t'avoue ne pas connaître cette team, qui est à l'origine et dans quel but ? Alors, c'est Christophe Le Sceau et Antoine Guillon qui sont, depuis quelques années, qui ont fait une association Team Globe Trailer, justement, et pour pouvoir, ce n'est pas un club, mais c'est une association qui permet aussi de faire des séjours, trails, d'avoir des expériences un peu dans différents pays, comme les propose, justement, Christophe Le Sceau. Il propose des séjours dans différents endroits et donc, il a souhaité faire en plus d'une équipe de manière générale, un petit team élite, quoi. Voilà. Donc, il nous a appelés à nous tous. On est soutenus par Unifert et Opagir aussi, voilà. Et donc, ça va nous permettre de nous retrouver aussi, de pouvoir faire des choses ensemble et puis d'avoir des possibilités de le faire, quoi. D'accord. Bon. Beau projet. On souhaite d'arriver à boucler ce grand raid pour cette année, c'est cool. Ouais, je vais tout faire pour. C'est clair. Quel conseil tu donnerais, alors je sais que c'est un peu délicat, mais un trailer en ce qui concerne la performance ? Alors, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut se faire plaisir, déjà. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire se faire plaisir et s'écouter beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font trop en entraînement et après, ils se retrouvent le jour de la course à ne pas avoir à se dire mais ce n'est pas possible, je n'ai pas de jambes, je n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il faut se donner à son corps aussi le temps d'assimiler et si on n'a pas envie, il ne faut pas y aller des fois. Il y a des entraînements où on se dit c'est vrai que des fois il faut se forcer un peu mais il y a des fois où il ne faut pas aller trop chercher, je pense vraiment. Il ne faut pas rentrer aux chausses-pieds. Ça peut être délicat après derrière. Exactement. Mais se faire plaisir, après moi, j'ai toujours eu l'impression de ne pas comprendre pourquoi j'étais devant parce que moi, j'étais bien, je faisais ma course et je ne me posais pas trop de questions. un peu moins maintenant parce que c'est moins facile on va dire parce que j'ai moins de temps donc quand je fais, j'essaye de faire un peu plus de productif mais à la fois, je garde ces moments où je vais me balader. Là, il y a deux jours, samedi, je suis allée me balader dans un coin que j'adore, vers Bidaraï justement et je me suis fait 26 kilomètres, 27. J'ai mis 5 heures. Bon, il y avait 2004 de délivre mais voilà, me balader, prendre l'air, être dans la nature et pour pouvoir performer à un certain moment, il faut être la majorité du temps bien bien en dessous. Là, il faut travailler son aérobie. J'ai pu sortir un épisode prochainement avec Pascal Balouti où quand tu en sortiras le tien, il sera déjà sorti mais effectivement, une grosse partie de l'entraînement notamment en ultra se fait en basse intensité ou en moyenne intensité et toi, tu confirmes ça. Oui. Complètement. Moi, ça a toujours été le cas. Mais faire, oui, partir et puis voilà. Et après, pour les filles ou les femmes, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a toujours la question de la maternité et quand on est performante aussi à une certaine période, c'est aussi quelque chose qui est un peu délicat et l'après aussi, tout ce qui est périnée, etc. Et là, il faut le faire comme on le sent mais je pense qu'il y a quand même des réflexions à voir avant, après. Moi, je sais que j'ai fait mes enfants tard parce que j'étais aussi un peu dans un engrenage et j'étais bien, j'étais en forme, les trials se succèdent, les saisons se succèdent, on a l'impression qu'il va y en avoir à l'infini et puis en fait non, les années tournent et donc j'ai un peu repoussé le fait d'être maman et je ne le regrette absolument pas parce que j'ai pu profiter entièrement, comme je le souhaitais en tout cas de ma vie de sportive et là, j'y reviens aussi mais après, il faut y réfléchir quand même parce qu'il peut y avoir plus de difficultés pour avoir des enfants avec l'âge, etc. Et de la même manière, pour revenir sur le périnée, il ne faut pas vouloir revenir trop vite aussi. Moi, je sais qu'entre mes deux enfants, donc il s'est passé peu de temps et je suis retournée voir une sage-femme pour voir un petit peu, j'avais des sensations que ça pesait sur le périnée donc on a refait un travail et ce n'est pas quelque chose qui est tabou, c'est quelque chose qui est normal, qui est normal, on en demande beaucoup à notre corps et il faut qu'on s'en rende compte. On voit beaucoup d'athlètes notamment aujourd'hui, je pense à Judith Wilder ou des athlètes internationales qu'on peut voir qui reviennent très très rapidement et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir la vitesse à laquelle elles reviennent sur le devant de la scène. Donc voilà, avec précaution quand même malgré tout, c'est ce que tu dis ? Oui, complètement. Avec précaution, il y a beaucoup d'athlètes qui reviennent très vite mais il y en a beaucoup aussi qui sont professionnels ou semi-professionnels. Quand on a un travail, on a les enfants, on a envie de passer du temps avec eux, on a moins de temps à s'accorder, à accorder à notre corps donc oui, je pense qu'il ne faut pas se comparer à n'importe où. Émilie Frosberg aussi, elle se met, au bout de quelques semaines, elle repartait courir mais il ne faut absolument pas se comparer. Non, chaque situation est différente. Oui. Si tu veux me donner un conseil à un trailer ou une traileuse en ce qui concerne la longévité de sa pratique, ça c'est quoi ? Encore le même, se faire plaisir, ne pas en faire trop, s'arrêter quand on a l'impression que le corps n'en veut pas. C'est vrai que moi je ne me suis pas trop trop fait mal dans ma vie, enfin dans la course en tout cas et que ça fait quelques années que je fais du trail et je pense qu'il faut varier aussi, varier. Par exemple, comme tu disais, ça m'arrive là, par exemple, il y a dix jours, j'ai fait un dix kilomètres route de nuit, enfin un truc hallucinant mais bon, je pense que c'est pour ne pas s'ennuyer et puis pour se mettre des petits défis. Hormis l'escalade, tu pratiques un peu l'entraînement ? Oui, tu disais que tu pratiquais le ski de rando aussi, tu pratiques quand même beaucoup de sports croisés, le vélo aussi ? Alors le vélo, pas autant que j'aimerais parce que ça demande beaucoup de temps. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est, alors bon, moi je n'ai qu'un VTT, la route, j'ai peur, il y a trop de voitures, ça ne me plaît pas. On est deux. Voilà. Puis il y a beaucoup de roues de rond, ce n'est pas top. Mais ce que j'aime bien, c'est partir en vélo de chez moi, aller me faire trois quarts d'heure, une heure, ensuite poser le vélo, partir faire un sommet et puis revenir en vélo. Je trouve que ça, c'est un entraînement croisé qui est super. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et en plus, comme tu disais, c'est ludique, ça permet de changer aussi, de varier les efforts et puis de se préserver aussi au niveau articulaire. Donc ça n'a que des intérêts. Oui, nager, nager, j'aime bien aussi. j'essaie d'y aller plus ou moins régulièrement. Mais ça, c'est quelque chose qui est super aussi, pareil, qui est porté. Comme tu dis, ça permet de se préserver. OK. Merci pour les conseils. J'ai l'impression que, alors j'ai cru voir dans certains articles que tu n'étais pas très fan des moyens de communication à l'actuel. comment tu te positionnes aujourd'hui dans ce monde du trail hyper connecté ? Est-ce que tu te sens, comment dire, entre guillemets, sans être péjoratif, un peu largué ou comment tu te positionnes ? Bon, alors moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je fais des petits posts, j'aime bien partager. mais après, ouais, je pense que j'ai besoin aussi de mon espace sans tout ça. C'était pas mieux avant, c'est différent. Mais ouais, ces petits moments. Après, je trouve que c'est génial de pouvoir communiquer, de pouvoir voir ce qui se passe partout, de pouvoir voir. Enfin, c'est merveilleux. Donc, il ne faut pas du tout aller contre, je pense. Mais je te dis ça, alors, juste par rapport au fait que j'ai vu que tu n'avais pas de télé, donc, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il y a plein de gens qui n'ont pas de télé, mais c'est vrai que, moi, quand j'étais jeune à l'époque, si on disait qu'on n'avait pas de télé, on nous regardait avec des grands yeux écarquillés. Oui, ça c'est vrai. Mais je n'ai jamais voulu avoir de télé parce que je trouve que c'est un piège. Et ça ne rend pas bien dans notre maison, en plus, il n'y a pas trop la place. On n'a pas envie d'en faire la place. C'est très bien pour les enfants parce que nous, ils regardent des trucs une fois par mois et ils n'y pensent pas parce que soit ils sont en train de jouer dehors, dedans, voilà. Donc, je trouve que pour les enfants, de ne pas avoir de télé, c'est génial. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ordi, comme tu dis, et qu'on ne peut pas leur mettre quelque chose quand c'est nécessaire ou nous regarder. Après, je trouve que c'est un peu un piège aussi parce que tu, en tant que personne, en fait, enfin, pas pour les enfants, je veux dire, en tant qu'adulte, c'est que tu finis par regarder un peu toujours les mêmes choses. Et ça, je trouve que c'est un peu un piège, vraiment, au niveau des... Enfin, on nous connaît et on nous propose des choses qui sont adaptées à ce qu'on regarde d'habitude. Mais du coup, ça ne nous ouvre pas beaucoup les horizons. On est un peu formaté, c'est ça que tu veux dire. Oui, ça, c'est vraiment... Oui, ça, je trouve que c'est un piège. Mais, oui, pas de télé, ça, c'est bien quand même. cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton positionnement par rapport à l'arrivée des nouveaux circuits privés ? On pense à l'UTMB World Series, au Golden Trail Series, voilà, tous ces différents circuits. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, comment tu te positionnes, là aussi ? Oui, et puis, il y a tout le circuit de la fédération, la fédération d'athlétisme. Moi, je pense que c'est un tournant qui a été très mal pris à un moment donné où le trail, on ne sait pas... Personne n'a récupéré. Tout le monde a voulu récupérer le trail quand ça... Enfin, la fédération n'a pas trop voulu un moment où ça a commencé et puis après, ils ont voulu le récupérer parce qu'ils ont vu que ça allait beaucoup mieux. Et du coup, puisqu'elle n'a pas pris sa place à ce moment-là, il y a plein de privés comme tu disais qui l'ont récupéré. En Espagne, c'est la fédération de montagne par exemple qui s'occupe du trail. Sur tous les événements ? Après, sur la plupart des événements, en tout cas, il ne faut pas être licencié d'athlétisme pour pouvoir participer. Il y a une fédération à part entière. Montagne. Non, de montagne. Fédération de montagne. comme nous, la FFME. Fédération française de montagne et d'escalade, je crois. L'équivalent. Donc, le trail fait partie exclusivement des sports de montagne. Voilà. exclusivement, plus ou moins, parce que ça, à un moment, on prend une grande place avec les Golden Trail Series, par exemple, qui est un circuit mondial, etc. Mais après, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Après, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les horizons et par exemple, les Golden Trail, ça reste des choses quand même qui sont assez techniques. La fédération française a voulu plutôt garder un esprit roulant. Voilà. Ça permet aussi à chaque coureur d'aller dans ce qu'il a envie de faire ou de varier. Mais après, de toute façon, on savait bien qu'on allait y venir aussi. Il y a de plus en plus d'argent. Donc, l'UTMB, on a toujours su que c'était une grosse machine. il continue cette lancée, en fait, cette expansion. Toi, comment tu te positionnes ? Tu trouves ça bien ou ça te gêne ? Ça me gêne un peu. Mais voilà, après, ça n'empêche pas que les courses soient belles. Mais ouais, ça me gêne un peu. par rapport au fait qu'on s'éloigne de l'esprit initial ou juste parce que tu n'aimes pas le côté business de ce que ça apporte ? Alors, c'est plutôt le côté business qui est un peu à outrance, à mon avis. Après, je suis un peu partagée parce que ça permet aussi justement l'évolution. Ça permet qu'il y ait de l'argent pour que des personnes soient payées pour pouvoir avoir des niveaux qui ont complètement explosé les dernières années. Pour que ce soit un sport à part entière. Exactement. Après, ce qui est bien dans le trail et qui a failli avec le Covid ne pas continuer et qui est un peu la crainte de tous les trailers, c'est que tous les trailers peuvent côtoyer des personnalités, des très bons trailers. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans d'autres sports, dans d'autres compétitions et quelque chose qui est génial. C'est quasiment unique en son genre. Oui. C'est clair. Oui, complètement. Bon, Maud, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ? Je crois qu'on a bien fait le tour. Oui, on a parlé de pas mal de choses. fait le tour. Oui. Est-ce que tu pourrais me conseiller un ou une invitée de préférence pour intervenir dans le podcast ? Oui, je peux te conseiller. laisse-moi réfléchir très vite fait. Si tu ne l'as pas encore interrogé, Fiona Porte, c'est un sacré personnage. Je l'ai rencontré à La Réunion. Je ne l'ai pas encore interrogé. Bon, je l'ai rencontré à La Réunion il y a dix ans, un peu plus de dix ans. Elle avait dix ans moins que moi, donc je l'ai appelée La Petite. Tu pourras lui redire. Et puis, on a vécu quelques petites choses et c'est quelqu'un que j'aime bien. Allez, je note ça et puis je prendrai contact avec elle de ta part si c'est possible. Oui, avec plaisir. On va passer aux questions rapides. Alors, c'est des réponses courtes et sans argument. Est-ce que tu es prête ? Prête. Ton plat favori après la course ? Carré poulet. Ah bah évidemment. Ah bah, en même temps. Boisson favorite après la course ? De l'eau pétillante. De l'eau pétillante. Et après une bière. Et après une bière, évidemment. Toujours dans ce sens-là. Oui, il vaut mieux. Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux ? Aucun des deux. D'accord. Moi je suis amande, pâte d'amande et un peu plus naturelle. D'accord. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie ? Grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas ? Racines. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir ? Matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou le bruit de la nature ? Nature. Et attention, tu préfères courir à Mafate sur la Seine-Victoire ou sur la Rune ? Mafate. Sans hésitation. Ça ne m'étonne pas non plus. Maud, merci énormément pour ces un petit peu plus d'une heure passées ensemble. C'était chouette. Et merci de nous avoir partagé toute ton expérience sur le train. Merci beaucoup à toi pour cette expérience aussi. Et on te souhaite une bonne diagonale l'année prochaine, enfin cette année. Merci. Merci bien. On te souhaite d'arriver à la boucler et que tu puisses atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud. Passez une bonne soirée et à très bientôt. A très bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Maud comme Mario que je remercie de nouveau pour le temps qu'elle nous a accordé. Si vous souhaitez retrouver le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try, le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et également faire partie de la tribu des Patreons sur Strava ou encore nous rejoindre sur Patreon.com slash Let's Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada